La question que nous allons aborder dans cette vidéo est la question de l'isolement et de la mise en quarantaine. Il s'agit également d'une question fondamentale qui doit être bien comprise et qui fait l'objet de nombreuses questions. En fait, les patients doivent être isolés dès qu'ils rentrent dans la définition de cas suspects, reprise dans le site web de Sian Sano, que nous avons expliqué avant cette définition. Nous nous attendons à ce que les zones considérées comme à risque s'étendent dans les prochains jours, mais nous nous alignerons sur les consignes de notre institut de santé publique. Pour les travailleurs du CHC, c'est le même principe. Cependant, l'évolution incessante de la situation épidémiologique et les questionnements compréhensibles qui en découlent ont tendance à créer une surestimation du risque à ce jour. Par conséquent, nous avons choisi d'établir un score symptomatique pour mieux grader ce risque et éviter que la moitié des travailleurs soient placés immédiatement en quarantaine, étant donné la fréquence des symptômes respiratoires mineurs qui sont aussi provoqués par toute autre infection tout à fait banale. Nous nous en tiendrons donc à ce score pour estimer le risque, quelle que soit la provenance géographique du travailleur. Et nous désirons que chaque travailleur estime en conscience et avec bon sens son état clinique au quotidien. Et nous vous proposons bien sûr de vous référer aux procédures qui sont publiées sur Intranet ou de demander à votre chef d'unité et de service de vous référer à cette procédure. Merci. Merci.